Bonsoir et bienvenue à chacun de chacune. Pour l'ouverture de ce 10e festival, 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Je m'occupe de BD depuis 1983. Je me suis occupé avec Alain Ledoux de Sapristi, qui a eu les plus grands prix en France et en Europe. Quand j'ai arrêté de travailler en 2000, j'ai décidé de monter une association pour faire découvrir Dieppe, sa région et aussi des jeunes auteurs. Ensuite, au bout de deux ans, j'ai voulu monter un festival BD. Donc on est arrivé au 10e. J'ai beaucoup d'amis qui organisaient des festivals. Donc je me suis renseigné auprès d'un, auprès de deux. Et puis voilà, j'ai commencé à faire le premier festival il y a 10 ans à la Cité de la Mer. C'était Marc Bourgne qui avait fait l'affiche et il y avait 20, 25 dessinateurs. C'était compliqué au début et tous les ans, je dis que c'est toujours de plus en plus compliqué. Mais bon, c'est formidable. D'année en année, ça s'est agrandi au niveau auteur, auteur assez renommé, disons. Mais je veux surtout qu'il y ait toujours les gens du cru, des gens de la région, parce que ça, ça m'intéresse énormément. À Dieppe, il y a Nicolas Sterrin. Là, il y en a une petite, Cécile Touzé, qui va sortir son premier album, justement pour le salon de Dieppe, un album pour enfants. Manolo est un petit blaireau qui est bien désordonné. Il ne s'est pas du tout préparé pour l'hiver et du coup, il s'apprête à hiberner, mais il a peur. Et donc, il se dit, je vais aller hiberner chez mon ami, Rousto. Et donc, il part, il prend son petit baluchon pour aller rejoindre son ami, mais sur la route, il va rencontrer plein d'autres animaux et voilà, ça va ralentir sa route et il va se passer plein de choses. Pour le moment, il n'est pas encore sorti, il doit sortir début novembre. En avant-première, je présente mon projet à Dieppe, ma ville d'origine. Je suis très contente de pouvoir être là et de montrer mon Manolo à tous. On a voulu quand même, l'équipe et moi, de frapper un grand coup. Enfin, un grand coup, on essaie toujours d'en frapper des grands coups, mais c'est un peu plus. Donc, j'ai invité André Témence, qui n'était jamais venu à Dieppe, qui a un énorme succès en Belgique. Richard Guerino, qui va sortir le 13 juste pour le salon. L'anglais, Glyn Dillon, meilleur album BD de l'année en Angleterre. Il vient présenter sa BD en exclusivité à Dieppe, ce qui me fait énormément plaisir. Je m'appelle Glyn Dillon. Je viens ici avec mon livre, Le Nou de Brown. C'est la première fois qu'il est disponible en France, et puis il sera disponible en France dès le 18 octobre. It took around two years from the time that I agreed with my publisher in England. My English publisher was very good. They left me alone to write it. They didn't interfere, and I got to choose all of the design of the book. And Achilles in France, they repeated the same, exactly the same. Damien Maric sur le croiseur USS Indianapolis, une histoire qui s'est déroulée en juillet 1945, une histoire vraie sur un croiseur américain qui a été torpillé par les Japonais. Il y a eu 300 survivants sur 1196 occupants du croiseur. Bonjour, je suis Damien Maric, je suis l'auteur de l'USS Indianapolis, qui est un projet qui a mis 3 ans à voir le jour. C'est un projet compliqué. La première fois que j'ai été happé par l'histoire, j'avais 5 ans et demi, en fait. J'ai vu qu'il y avait un film qui passait à la télé qui s'appelait Les Dents de la mer. À un moment donné, il y a un monologue de Robert Shaw qui joue le rôle de Quint et qui parle de l'USS Indianapolis. Et à l'âge de 25 ans, je suis revenu à cet ancien rêve de vouloir partager l'histoire de l'USS Indianapolis. Et c'est ce que j'ai pu faire par le média de la BD. Il y a deux fanzines, comme tous les ans, je prends toujours les deux mêmes. Il y a le Rouanzine et Cheikh Alprod. Il y a une expo qui a été montée par nous-mêmes. La maquette est de Jean-Marie Cordoba qui nous a monté l'expo gratuitement aussi. En plus, ça, je tiens à le remercier. Pour la conférence, il y aura Stéphan. C'est un gros, gros, gros collectionneur de pubs et BD. Donc, il viendra avec Fred Duval, CK, Alain Ledoux et moi-même parler de l'expo et de la pub et la BD dans le monde de la bande dessinée. Je connais Jean-Pierre Sureste, l'organisateur, depuis très, très longtemps, depuis les années 80, quand il faisait avec Alain Ledoux le fanzine Sapresti. Énormément de dessinateurs de ma génération sont passés par Sapresti, pas forcément d'énormands. Donc, voilà, avec Jean-Pierre, on s'est toujours croisés, toujours vus. Quand il a monté son salon il y a 10 ans, moi, j'ai tout de suite répondu présent. J'ai dû rater quelques éditions parce que, par moment, j'ai des choses à faire ailleurs qu'en Normandie. Mais j'ai dû, je pense que j'ai dû en faire moins 8. Et puis, maintenant, je suis bénévole le vendredi. J'anime le débat du vendredi. Et voilà, je suis bénévole dans son association pour une journée seulement par an. C'est tout ce que je peux lui offrir. Chaque année, en fait, on organise avec quelques classes qui peuvent venir, quelques personnes. Voilà, on propose un débat sur un sujet qui a plus ou moins de rapport avec la thématique de l'année ou pas. Cette année, c'était BD et publicité à l'occasion de l'exposition de Stéphane Lefebvre. On discute, on essaie non pas de convaincre les gens de dire de la BD, mais les lycéens les convainquent déjà de s'y intéresser un peu et puis de leur montrer que la BD, c'est plein de choses, c'est très diversifié. Il y a beaucoup de gens qui veulent arriver dans le milieu de la bande dessinée parce que c'est un milieu qui est devenu très populaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent en faire. Il n'y a pas forcément le marché pour l'entrée. C'est un milieu qui n'est pas exponentiel. Donc, les places sont chères. C'est vrai. Dans les années 80-90, il y avait beaucoup de recrutement dans le milieu de la vidéo, ce qu'on appelait de la vidéo à l'époque. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une boîte de vidéo assez rapidement. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait... C'est arrivé assez facilement, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance. Ça fait facilement 25 ans que je travaille. Enfin, que je travaille. Ça fait 25 ans que je dessine, vraiment. Et ça fait une vingtaine d'années que j'en vis. Donc, ça fait pas mal de temps. Je suis très content de se faire ce que je fais. J'ai eu une équipe formidable. Mais je regrette de ne pas avoir un ou deux bras droits. Si quelqu'un aime la BD, ou même... C'est pas une obligation d'aimer la BD. Moi, ce que je voudrais, c'est que j'ai beaucoup trop de travail de venir me donner un coup de main par un coup. Je ne demande pas de l'année, mais par un coup, j'en serais très content. Sous-titrage ST' 501